De neuvième reprise à son compte, il est le patron à nouveau. Ah oui, magnifique uppercutte, excellent travail de Thiozzo. Avec un crochet du droit qui est encore touché. Nicoletta qui a laissé passer l'orage, essaye de recontre-attaquer. Mais Thiozzo avance toujours. Ah oui, il a fait très mal. Quelle volonté de la part des deux hommes qui trouvent l'ouverture, chacun leur tour. Dès qu'Obama met dans cette reprise, c'est Thiozzo. Attention Thiozzo qui va peut-être être recueilli par Nicoletta, les deux hommes. Qui frappe de toute leur force. Extraordinaire. Thiozzo qui vient le toucher au corps en uppercut. Alors que Nicoletta saigne. Il rompt. Ah oui, obligé de rompre Nicoletta, ça allait trop vite. Et on a vu Thiozzo l'espace d'un instant en difficulté. Et dix secondes plus tard, c'est lui qui contre-attaque et qui termine encore le mieux cette neuvième reprise. Neuvième reprise absolument, qu'il remporte. On peut lui donner, il accentue son avance. Le combat d'une intensité fabuleuse. Sans reculer, sans reculer, t'assures, sans reculer. Attention, lui il va mettre tout ce qu'il a, lui, tu comprends ? Lui il va mettre tout ce qu'il a, lui il est obligé de mettre tout ce qu'il a. Il est mort là, hein ? Tiens-moi ça. Tends-moi la cuvelle. Ils seront comme ça. Tout pour toi, tout pour toi. Fais-le reculer, mais sans te battre. Faut que tu le fasses reculer sans te battre. Allonge tes jambes. Allonge tes jambes. C'est bon, c'est bon ça. Ça va, ça va, il est en forme. Il est en forme pour gagner là. C'est la dernière là, maintenant. On oublie un petit peu la technique, coup pour coup. C'est fabuleux l'intensité de ce championnat de France. Dixième et dernière reprise de cette finale du championnat de France des Milours. À la fin de ce combat, on saura qui est le champion de France. Les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. Même si Fabrice Thiozzo a paru le plus dominateur pour l'instant. Mais tout peut arriver encore dans ce dernier round. Que Thiozzo attaque, tambour battant. Il ne faut pas faire de faute. C'est bien avancé à petit pas. Faire le précis. Empêcher Nicoletta de s'organiser. Il le fait bien pour l'instant. Et toujours beaucoup de variété dans la boxe de Thiozzo qui alterne les crochets. Les directs et les uppercuts même s'ici il n'a pas touché. Oh là, l'uppercut qui est arrivé. Nicoletta en difficulté contre les cordes. Un combat dur, un combat dur. Nicoletta dans les cordes. Qui cherche lui aussi un petit peu d'air. C'est vraiment une des rares interventions de l'arbitre. Louis Michel qui n'a pas eu beaucoup à intervenir dans ce combat très correct. Donc il y a bien l'arbitré qui a laissé faire et c'est important. Nicoletta est à terre. Crochet du gauche, le point brandi de Fabrice Thiozzo. Qui sait qu'il est proche de la victoire maintenant. Nicoletta qui sera compté 8, c'est reparti. Ah qui va tenter le tout pour le tout. Il est en retard, il le sait. Seul 1. K.O. peut renverser la situation. Avantage décisif pris par Fabrice Thiozzo s'il en fallait un. Thiozzo qui continue dans cette dixième et dernière reprise. Oh là là, tout, il jette tout dans la bataille. Les dernières forces dans la bataille, Nicoletta. Et Thiozzo qui en profite et qui encore poursuit son adversaire va le rechercher. Au moment où Thiozzo pourrait assurer, Thiozzo continue son pressing. Quel combat fantastique. Mais quel combat dur. Oui, démonstration que Fabrice Thiozzo peut faire des choses. Il en a vraiment toutes les qualités. On ne savait pas si moralement il pouvait tenir. On sait déjà, même si le combat n'est pas terminé, qu'il peut faire des choses. Bravo. Fin de ce championnat de France avec Fabrice Thiozzo. Bien sûr, ravi. Fabrice cherchait dans ce combat à se faire un prénom. Et il a énormément avancé dans son entreprise car c'était le combat le plus dur pour l'instant de sa carrière. Et là, vraisemblablement, il s'en est très, très bien tiré. Fabuleux. Je crois que nous, il nous a convaincus. Il vous a convaincus, vous aussi. Les abonnés. Et puis vous, les gens du CIR, vous avez dû prendre un grand plaisir à suivre un des nombreux championnats de France qu'il y avait ce soir au programme. On nous avait annoncé que Fabrice était très fort dans sa tête en ce moment et que physiquement, il avait énormément travaillé. Tout ça, tout ce qu'on nous avait annoncé, cela a été confirmé ce soir. On a vu un Thiozzo qui était dès le début en grande confiance, qui, dans son regard, affichait une sérénité totale, qu'il a mise en pratique au fur et à mesure des reprises et qui a prouvé, en allant jusqu'au bout et en étant conquérant jusqu'à la fin de ce combat, que physiquement, il était très, très bien préparé face à un adversaire qui l'était également. Tout aussi bien, absolument. Allez, derniers échanges. Mais c'est superbe ce qui s'est passé ce soir. C'est superbe, démonstration que nous avons de très bons champions sur le plan national et qu'il faut donner beaucoup d'importance à ces titres de champion de France. On va attendre la décision que va annoncer le speaker André Villard. Fabrice Thiozzo qui est déjà vainqueur dans sa tête. Oui, reconnu d'ailleurs, très sportivement, par Eric Nicoletta. Oui, Nicoletta qui a le visage très marqué. Qui a été marqué au milieu du combat dès la quatrième reprise, à la pommette droite. On va écouter la décision annoncée. Bon combat ! Il a dépris de vitesse. Il a dépris de vitesse. 98-94 pour Thiozzo, pour M. Agus, le premier juge. 98-95. Et Thiozzo, vainqueur à l'unanimité. On s'y attendait, notamment avec ce knockdown en fin de combat réussi. Peut-être que ça ne lui était pas indispensable, mais cela a symbolisé la suprématie de Thiozzo dans ce combat. Je pense, Jean-Claude, qu'on a vécu un grand championnat de France demi-lourd. Oui, et puis on a découvert, ou on a la confirmation que Thiozzo, sans se presser, je ne crois pas que ce sera le cas, eh bien, peut tenter.